Salut à tous et bienvenue pour le huitième épisode de Final Fantasy IX. Et donc on se retrouve exactement à l'endroit où nous étions arrêtés la dernière fois pour la fête de la chasse. Donc nous allons y aller dès maintenant. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du dernier épisode. Mais les règles donc c'est d'aller dans la ville et de taper à peu près tous les monstres qu'on peut trouver pour gagner des points. Et si on gagne, on gagnera des giles puisque Jinan a choisi des giles. On va prendre les meilleures armes possibles parce que pour justement réussir le maximum de tueries. Attendez un peu là j'essaie de modifier l'équipement. Bah là ça a l'air bon. Compétences, activé, Abulgile c'est quoi ? Permet de récupérer des giles en utilisant voler. Bon ça peut toujours être utile. Mitridate, protège de poison et de toxique. Bon. Ecoutez je crois qu'on a tout. Donc là on est fin prêt pour la fête de la chasse. Alors dans la fête de la chasse on sera bien sûr tout seul. Il n'y a pas personne qui nous accompagne. Au contraire les autres membres de notre équipe seront des adversaires. Puisqu'on verra à tout moment en fait leurs points affichés à l'écran si je ne dis pas de bêtises. Et le but ça va être de faire plus de points qu'eux. Sinon en gagnant en fait les choses qu'ils ont choisis. Même si les choses qu'ils ont choisis ne sont pas vraiment un mal en soi. Parce que par exemple l'accessoire que Freja a choisi peut quand même être utile. Même si je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors le taxaire à destination du quartier théâtral va partir. Voilà donc il est temps de prendre le taxaire. Attendez on y va comment ? Ah voilà. Voilà ça y est on entre dans le taxaire. Et donc le but ça va être de tuer un maximum de monstres. Même si à un moment on peut quand même battre justement l'immense monstre qu'on a vu dans l'épisode précédent. Qui allait défoncer la muraille. On peut le combattre si on arrive à le trouver. Et si on arrive à le battre en fait on a gagné. Je ne sais plus on gagne 100 points d'un coup. Enfin c'est un truc. Donc si on le bat on a gagné quoi grosso modo. Princesse il est inconvenant que vous assistiez à ceci au milieu des manants. Mais regardez comme la vue est bonne. C'est vrai que nous voyons très bien. C'est la meilleure vue sur la ville. Princesse regardez là-bas c'est monsieur Bibi. Pourquoi Bibi est-il ? Il ne voulait pas. Princesse encourageons monsieur Bibi. Tiens bon Bibi. Vas-y Bibi. Attention monsieur Bibi. Ah attention. Non je ne veux pas voir ça. Vous ne gagnerez pas en fuyant face à des animaux. L'attaque est la meilleure défense. Vous ne pouvez pas laisser Jidan gagner. Oui. Comme ça. Maintenant. Bibi derrière toi. Vas-y Bibi cours. Ah oui je crois que. Donc voilà nous arrivons et il ne nous reste que. Bah voilà on a le timer de 12 minutes. Et nous avons 0 points de chasse pour l'instant. Donc nous allons aller tuer les monstres. On va sortir dehors pour voir un peu qu'est-ce qui s'y trouve. Ah zut. Je suis rentré dans la pièce. Donc on va ressortir. On va aller sauver la personne qui se fait agresser par les animaux. Voilà. La fête de la chasse. Alors ça me fait penser que dans le dernier épisode. Il n'y avait pas du tout de combat. Donc ça c'est pas mal. Puisque ça va là. Ça nous permettra. Bah d'avoir un combat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Enfin d'avoir plusieurs combats. Puisqu'en fait il va y avoir pas mal de combats. C'est pour ça qu'on a équipé. Voilà. La meilleure arme qu'on avait. Puisque comme ça en fait on les tue en un coup. Et de toute façon en fait. Si je ne dis pas de bêtises. On ne gagne pas de points d'expérience. Donc ou de points de compétence. Donc ça ne servait à rien en fait. De garder les armes moins puissantes. A cet endroit là du jeu. Ah bah tiens on a gagné 12 points. Ah bah putain 12 points d'un coup. Je pensais que c'était un peu plus dur à les avoir les points. Bah écoutez. Allez on va tuer l'oiseau maintenant. Qui se trouvait en haut. Avec un peu de chance on arrivera quand même à gagner. La diande d'or. Même si j'en doute. C'est l'un des objets justement. Qui permet d'avoir accès. A la fin alternative. Que je vous parlais tout à l'heure. Voilà on va tuer. Encore une fois. One shot. Vous voyez que ça a vraiment bien servi. D'acheter tous ces objets tout à l'heure. L'équipement est extrêmement important dans ce jeu. Peut-être plus important que les niveaux en eux même. Voilà. Voilà nous avons gagné. Qu'un seul point avec ce toiseau. Ce qui est assez étrange. Donc voilà. Donc nous allons. Bah outfraîte. On va là encore un oiseau. Écoutez on va le tuer. Même si c'est que pour un point. C'est toujours un point de plus. Pour l'instant on mène donc. Ça va. Je pense qu'il reste plus que 9 minutes 47. Voilà encore une fois. J'espère qu'il donnera plus qu'un point. Sinon je crois que les oiseaux en fait c'est qu'un point. J'espère pas. Attendez on va voir ça tout de suite. De toute façon. Ah bah voilà 10 points. C'est assez étrange en fait. On a l'impression que. C'est aléatoire en fait les points qu'on gagne. Alors viens là. Ah voilà. En fait il y a un monstre caché derrière les tonneaux. Donc on va l'attendre. Mais reviens là. Je crois que ce monstre ne voulait pas mourir. Enfin ne voulait pas plutôt rentrer en combat. 8 minutes 56 maintenant. Écoutez on va voir ça. Ah il nous a quand même fait une attaque. Écoutez là je crois qu'il va mourir aussi encore une fois en un coup. Tiens vous remarquerez que maintenant nous ne utilisons plus des dagues. Mais vu qu'on a justement deux dagues fusionnées ensemble. On a une espèce de d'épée à double tranchant. Ou quelque chose dans le genre. 20 points. Ah bah tiens voilà. Maintenant on mène avec 43 points. Donc écoutez je crois qu'on a tout dans ce quartier là. Donc maintenant il faut partir. On va aller dans un deuxième quartier. Alors attendez. On va retourner vite fait au taxaire. Ah je crois que je viens de me faire dépasser. Alors attendez. Voilà on va monter. On va prendre le taxaire. On va au quartier ouvrier d'abord. On ira au quartier des commerçants à la fin. Voilà il nous reste un peu moins de 8 minutes. Donc ça va je pense qu'on est dans les temps. Je sais pas. J'espère vraiment qu'on arrivera à la gagner. Même si bon. Si on la gagne pas c'est pas très très grave. Mais euh. Voilà j'espère vraiment qu'on arrivera à la gagner quand même. La fête de la chasse. Donc voilà c'est le genre d'événement qu'on peut faire qu'une fois. Et donc si on gagne pas la diandor. On pourra jamais en fait la gagner dans le jeu. Et donc on aura jamais accès à la fin alternative. C'est pour ça que la fin alternative comme je vous dis. C'est vraiment. C'est presque qu'il faut faire le jeu. Entièrement juste pour ça en fait. Alors encore un monstre. Voilà il ne nous reste plus que 7 minutes. Et donc il nous refait une attaque. L'attaque croque. Et il remeure juste après. Donc là il nous reste 7 minutes. Et là on va gagner j'espère au moins 20 points. Comme tout à l'heure puisque. Mais attendez on va voir ça tout de suite. Ah 19 points. Bon on va continuer à avancer. Ici on est à l'endroit de la statue. Ah bah tenez encore un monstre. Voilà un de plus. Normalement je crois que les écureuils bleus. Ils donnent pas mal de points. Donc ça c'est intéressant. Par contre là on commence en temps. Elle est un peu. Bah non je pense qu'on est bon. Écoutez. Niveau du temps. Il nous reste 6 minutes 20. On va dire. Ouais 6 minutes 20. Enfin 19 maintenant. Enfin 18. Enfin voilà. Là on a gagné au moins 20 points. J'espère. Ah bah 10 points. Voilà. Et on s'est fait dépasser par Fréja. Ah tu as l'oiseau. Est-ce qu'il va descendre lui. Encore un écureuil bleu. Avec un peu de chance. Il donnera beaucoup de points. Et on va repasser premier. Donc on a 5 minutes 40. Écoutez. Après celui-là. On va au quartier des commerçants. Voilà. Comme ça c'est dit. On va au quartier commerçant. Voilà. Alors attendez. On va voir ce qu'on a gagné. 9 points. On a 80 points. Putain Fréja elle a 12 points de plus que nous. C'est assez extrême. Bon allez. On reprend vite le taxaire. Encore une fois. Et on va aller maintenant au quartier des commerçants. D'ailleurs le quartier nous étions au début du premier épisode. C'est qu'il y a la forge. Voilà. Nous allons essayer de tuer des monstres. Voilà. Voilà le quartier des commerçants. Ça c'est un peu le problème. C'est que justement pendant les... Qu'on prend le taxaire et tout. Justement le temps continue de passer malheureusement. Et donc on va perdre pas mal de temps. Ça qu'on peut pas se permettre de le prendre énormément le taxaire. Voilà. Et voilà. Alors là on a... Ah zut. Je crois que l'oiseau vient de voler mon monstre. Tiens il est parti. Bon bah écoutez il revient plus. Ah non j'ai rien dit. Voilà il est là. Bon. Bah j'espère qu'il va donner beaucoup de points. Parce que là on est très mal parti pour gagner. Parce que Fréja a fait énormément de points. Je sais pas trop comment mais... Alors attendez. Là il y a l'oiseau. Voilà il reste moins de 4 minutes. Alors euh... Putain 105 points. Ah je sais pas comment est-ce qu'on va faire là. Ça va être assez hardcore. Là je sais pas comment on va faire. 3 minutes 25. Faut faire assez léger quand même. Allez allez attaque le. Attaque le. Coup de queue. Encore une fois. Alors. Combien de points on a gagné ? On a gagné. Ah bah voilà je mène. Enfin j'ai mené pendant une milliseconde. On va utiliser une potion. Juste au cas où. Et on va maintenant avancer. Alors où est-ce que... Ah normalement il faut y aller ici. Et là il va se passer quelque chose. Et voilà regardez. Ah zut. Je me suis bloqué dans le décor. Voilà regardez. Et par ici. C'est pas ici que ça se passe. La vache il est gros. Jidane je viens t'aider. Donc voilà ça va être le boss. Le... Le king des kings. Voilà on va vite se dépêcher. Désolé je passe un peu vite les dialogues. C'est parce que le timer en fait est toujours là. Même pendant les dialogues. Alors attendez. Voilà on fait 80 points de dégâts. Est-ce qu'on peut le voler juste au cas où. On va sauter par un miss. Je sais pas du tout ce que c'est écoutez. Ecoutez juste par sécurité. On va quand même l'attaquer. Pour être vraiment sûr. D'avoir une chance de le tuer. Parce que là il reste 1 minute 12. Attendez attendez. Là il y a peut-être moyen. Il y a peut-être pas moyen. Attendez attendez. Là je sais de me concentrer. Désolé si je parle pas beaucoup. Je sais vraiment de me concentrer là. Parce que c'est vraiment. Peut-être qu'on va le vaincre. Peut-être qu'on va pas le vaincre. Je ne sais pas. On utilise la magie foudre. Encore une fois. On va mettre sauter. Voilà. On va mettre attaquer. D'ailleurs c'est la première fois. Je crois qu'on joue avec Fréja. Dans le jeu. Parce que je crois que jusqu'à présent. On n'avait pas encore joué. Ah 20 secondes. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud. Plus il fait des attaques. Comme foudre. Donc il prend 3 ans. Allez il faut le tuer. Oui. Je crois qu'on l'a tué. Alors attendez. Est-ce que ça a compté ? Parce que vu que le timer il a fini. Pendant qu'il faisait l'animation de mourir. Ah j'espère vraiment que ça a compté. Et ça n'a pas compté. Le vainqueur est Fréja. Avec un superbe score de 121 points. Bon bah écoutez. Au moins on aura essayé. Ah je suis dégoûté. A 5 secondes près on l'avait quoi. A 5 secondes près. Ah je suis dégoûté là. Oh mais c'est pas grave. Je vous ai dit que c'était pas grave. Toutes mes félicitations. Vous gagnez le titre de champion de la chasse. Avec 121 points. Voici notre prix d'honneur. Et la diane d'or. Félicitations Fréja. T'es vraiment très forte. C'est le résultat de longues années d'entraînement. Le roi Seed. Pardonnez mon intrusion. J'apporte un message urgent du roi de Blue Messia. Quoi ? Un message urgent du roi de Blue Messia. Majesté. Vous êtes un puluche. Regarde bien ce soldat pulu. La magie l'a rendu aveugle. Dis le moi pulu. Notre royaume est attaqué par une armée inconnue. Le combat tourne à notre désavantage. Je vous demande des renforts. L'armée ennemie porte des chapeaux pointus. Blue Messia et Lynn Blum ont toujours été alliés. Je vais envoyer notre flante au renfort. Je vous remercie pour votre aide roi Seed. Le roi de Blue Messia vous en sera reconnaissant. Je dois en informer sa majesté au plus tôt. Dépêchez-vous. Soignez-le vite. C'est trop tard. Ses blessures étaient trop graves. Il ne lui restait que la force de vous délivrer ce message. Que s'est-il passé là-bas ? Qu'allez-vous faire ? La plupart des soldats sont occupés par la fête de la chasse. Il n'y a plus assez au château pour armer la flotte. Appelez la flotte de la frontière. Voudriez-vous arrêter de surveiller Alexandrie ? Je ne peux pas laisser détruire Blue Messia. Les chapeaux pointus. On dirait que les mages noirs comme Mibi. Mais non. Mère attaquerait Blue Messia. Permettez-moi de me retirer. Je pars devant. Je viens avec toi, Fréja. Je te remercie, mais... C'est mon affaire. Pas... Tais-toi ! Je ne peux pas laisser détruire le pays d'une amie. Même si tu ne veux pas, je vais à Blue Messia. Jidan, merci. Je viens aussi. Je veux les voir de mes yeux. D'accord. Allez, partons vite. C'est trop dangereux pour vous, princesse. Le capitaine Steiner a tout à fait raison. Et puis, on ne sait pas encore qui est l'agresseur. Mais si ce sont les mages noirs, c'est sûrement ma mère. Je dois l'arrêter. Je ne peux pas t'emmener sur un vrai champ de bataille. Jidan ? Reste ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais bien que c'est dangereux. C'est quoi une guerre ? C'est comment les gens meurent. Mais je... Daga, tout à l'heure, qu'est-ce que tu t'es dit en voyant le soldat de Blue Messia mourir devant toi ? Le pauvre. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance. T'as pas tort. Mais t'as pas imaginé qu'il pouvait t'arriver la même chose. C'est pas le moment de persuader ta mère d'arrêter la guerre. On n'a pas de temps à perdre. Mais... Héla, calmez-vous. Ce n'est pas le moment de vous disputer. Il a raison. Nous devons partir pour Blue Messia. Pourriez-vous ouvrir la porte du dragon terrestre ? Mais bien sûr, si vous y alliez à pied, c'est la seule sortie. En attendant l'ouverture de la porte, régalez-vous. Et lui, donc, maintenant, tout est en train de se mettre en marche. Et forcément, Blue Messia, donc, qui est un royaume qui se trouve au nord de Lindblum, se fait attaquer par les magiciens noirs. Ah, il y a plein de bons plats. C'est le repas traditionnel que l'on sert à l'occasion de la fête de la chasse depuis plus de 500 ans. La coutume veut que l'on mange avec ses doigts. Ne vous gênez pas. Puisque vous n'étiez encouragé, mangeons avant que ça refroidisse. Oui, c'est très bon. Allez, mange. De toute façon, il n'y aura rien à faire en attendant que la porte soit ouverte. Tu as raison. C'est bon, ça. Je n'avais rien mangé d'aussi bon depuis longtemps. Vous ne mangez pas, princesse ? Euh, je n'ai pas faim. Tous les plats ont l'air très bons. Ils sont vraiment très bons, pratiquement ce plat de viande. Hum, j'ai de plus en plus sommeil. Bon Dieu, on nous a empoisonnés. Ce, ce n'est pas vrai. Je, je, j'étouffe. Pardonnez-moi, princesse. J'aurais dû vérifier les plats. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien mis dans votre assiette. Hum, tiens, c'est vrai. Je ne sens rien. Mais, attendez, princesse. Comment le savez-vous ? Princesse, vous avez... Ce n'est pas du poison. C'est juste un calmant... Juste un calmant que m'a donné Jidan. Je ne comptais pas l'utiliser comme ça, mais... Écoutez, Steiner. Je veux faire ce que je peux. Je n'aime pas qu'on décide pour moi-même. C'est que tout le monde s'inquiète tellement pour vous, princesse. Je le sais bien, mais... Non, vous ne comprenez pas, princesse. Je connais bien l'horreur de la guerre. Même si vous m'ordonniez de vous y emmener, je ne pourrai pas le faire. Si c'est l'armée d'Alexandrie qui a envahi Blue Messia, la guerre s'étendra à tout le continent de la Brume. Beaucoup de gens perdront la vie. Ma mère aussi. Il doit y avoir des choses que seule la princesse d'Alexandrie puisse faire. Je n'ai plus que ma mère. Je ne veux pas la voir mourir. Je comprends bien vos sentiments. Je vous suivrai n'importe où. Je vous remercie, Steiner. Allez, partons pour Blue Messia avant qu'il ne se réveille. Pardonne-moi, Jidan. Allez, vite ! Daga, où vas-tu ? Et oui, je crois que c'est à partir de cet instant-là que notre groupe se sépare malheureusement. Ce devait être une sorte de somnifère. Je lui en ai donné un peu. Elle nous a eus. Parce qu'elle m'a dit qu'elle dormait pas bien. Je ne la savais pas aussi intrigante. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle est partie pour Blue Messia. Dans ce cas-là, vous pourrez encore la rattraper. Hé, baby ! Réveille-toi ! On part par Blue Messia tout de suite. Passons par la caverne de Guismar. Nous serons plus vite à Blue Messia. Descendez jusqu'au sous-sol par l'ascenseur. Et sortez du château par la porte du dragon terrestre. Et ça y est, il est temps de partir. Attendez, est-ce qu'on s'en va tout de suite ? On va voir quand même l'équipement, juste en main, rapidement. La mâchecane, ça c'est bon. Non, c'est lui qui a. Attendez, voilà, Robin Hood. Là, ici, on est à prendre les glaciers. Là, ça c'est pas bon. Nuit blanche. Attendez, attendez. Attendez, on va peut-être le garder quand même pour Frayja parce qu'il a l'air d'avoir des équipements plutôt pas mal dessus. Voilà, terreur, Yukon. Alors, attendez. Ensuite, Jidan, on va remettre la mid-tag. Ensuite, on va prendre, pas le casque, ça c'est bon. Ensuite, on va prendre, on va prendre le kernier avec Beast Killer. Ici, on change rien. Là, on change rien non plus. Le javelin. Ici, on va mettre l'armée de fer. Ici, Mitridate. On a une dead killer. Non, ça, on ne touche pas. Couverture, c'est bon. Desert bot, c'est bon. On va mettre les desert bots à BB. Comme de toute façon, il n'y a rien. Ensuite, on va aller dans les compétences. Activer. Ici, il n'y a rien. Best killer, on va l'activer. On frappe plus durement les adversaires bestiaux. Augmente les chances de voler. On va retirer hold up et on va prendre du pain à la place. Voilà, vous voyez, là, on commence vraiment à être un peu limité puisque on arrive à notre maximum de cristaux. Alors, dragon killer, on met. On frappe plus durement les adversaires dragons. On frappe plus durement les humanoïdes. Niveau plus, très important, puisque ça permet d'accélérer le changement de niveau. Donc, en gros, on gagne plus de points d'expérience. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va mettre Mitridate et Orphée. Bon, écoutez, c'est bon. Je crois qu'on est bon. On va pouvoir sortir et aller à la porte du dragon, maintenant. Voilà, donc on va prendre l'ascenseur. En fait, on va accéder à un nouveau niveau justement dans le château de Lindblom. Donc, voilà, on a accès au sous-sol. Et maintenant, nous allons aller au sous-sol. Où se trouve en fait le port de Lindblom. Et surtout, la sortie terrestre qui sort en fait sous la brume en bas de la montagne. Et qui permet donc d'accéder à Blumessia. Enfin, du moins, voilà, aller à la porte du dragon terrestre. Alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, l'autre voiture en fait, c'était pour aller justement au port. Alors, c'est un port pour bateau basique, pas bateau volant, c'est pas un quai. Comme on a vu en haut du château. Alors, j'ai une lettre de Stilkin. Connais-tu Stilkin ? On va la lire ensemble. Après Lindblom, je me suis dirigé vers le nord, sous la brume épaisse. En traversant la caverne de Gizmar, je suis arrivé pour la première fois au royaume de Blumessia. Quelle pluie ! Je ne pensais pas qu'il pleuvait autant. D'abord, je vais me reposer un peu. Il est arrivé à Blumessia ? Est-ce qu'il va bien ? Et donc, là, nous allons sauvegarder la partie. Et je pense que nous allons finir cet épisode maintenant, puisqu'on est là depuis un peu plus de 25 minutes. Et que le prochain point de sauvegarde se trouve plutôt pas mal loin. Donc, autant stopper ici. Et puis, on continuera au prochain épisode. Alors, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. pour ne manquer aucun des prochains d'autres épisodes, justement, qui arriveront bientôt. Voilà. Bonne journée à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501